Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, si vous êtes là pour la première fois, bien bienvenue. Si vous êtes des retournants et des... des retournants... des anciens, re-bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, sur la chaîne, on va faire le tout premier podcast tricot. N'inquiétez-vous pas, je n'abandonne pas les livres, j'adore toujours autant lire. C'est juste que, comme je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo précédente, où je vous parlais du futur de la chaîne, je vous parlais que je voulais intégrer aussi le tricot. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je sens que ça va être un podcast assez long, vu que c'est le premier et que j'ai beaucoup de choses à vous parler. Donc, prenez-vous un petit drink, un petit... s'il fait chaud par chez vous, vous allez comprendre pourquoi j'ai l'obétillante et le nom du café, comme à mon habitude. Mais au juste... il fait chaud. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite pour le podcast. Prenez-vous peut-être un tricot ou un petit drink ou quelque chose que vous pourriez faire en même temps, ou simplement regarder comme ça vous tente. Donc, première des choses, vous allez voir peut-être que des fois, la caméra bouge un petit peu. C'est tout simplement parce que là, je suis dans un nouveau spot aussi, comme vous pouvez voir. Parce que dans le fond, où je filme normalement, où mes bibliothèques sont et mon bureau, c'est là qu'on a l'air climatisé. Et premièrement, la fenêtre est bouchée à cause de l'air climatisé. Mais aussi, bien, il fait... si vous êtes au Québec, vous savez probablement que cette semaine, on est le... d'ailleurs, on est le 8 juillet. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est le 8 juillet, au moment où je filme. La dernière semaine a été très, très, très chaude et humide. Et donc, c'est ça. Fait que l'air climatisé roule en permanence. Et, bien, c'est ça. Donc, là, je suis dans notre chambre à coucher. Et j'ai essayé de patenter quelque chose pour que ça fonctionne. Parce que moi, mon support pour filmer, c'est en franchement avec mon téléphone, et mon support pour filmer, normalement, il s'accroche sur un bureau. Mais dans la chambre à coucher, bien, on n'a pas ça, un bureau. Donc, là, j'ai rentré une chaire, une table qui était dehors, en plastique. Donc, c'est plus ou moins solide. Fait que si ça bouge, c'est probablement à cause de ça. Je m'en excuse, mais on fait avec ce qu'on peut. Parce que c'est la seule place où je pouvais filmer avec un éclairage convenable, avec une fenêtre, finalement, où il n'y avait pas le soleil direct dedans, et où je ne dérangeais pas non plus mon conjoint. Parce que, bon, je ne pense pas qu'il va m'entendre blablater sur le tricot pendant des heures. On va commencer avec... Dans le fond, je vais faire une formule assez classique de podcast. Donc, les projets terminés, les encours, puis ensuite, on va parler des acquisitions et les plans que j'ai. Donc, à faire avec ces acquisitions-là. Et j'en ai beaucoup. Vous allez voir, mais je vais tout vous dire le pourquoi de tout ça. Donc, on va commencer avec ce que je porte. Donc, si vous tricotez ou si vous êtes un peu familier avec le monde du tricot, vous avez sûrement reconnu le patron. Donc, c'est un Ranunculus de Midry High Rose. Donc, je vais le tricoter avec la Bamboo Pop Sock. Donc, celle-ci. J'ai une balle ici qui n'est pas entamée du tout. Donc, c'est de la Bamboo Pop Sock de Universal Yarn. Donc, c'est la couleur 610. Donc, c'est juste comme un vieux mauve, un dusty mauve, je dirais. Et puis, ça, c'est 55% Bamboo, 37% Cotton et 8% PBT. Le PBT, je n'ai aucune idée c'est quoi, honnêtement. Mais, j'aime vraiment cette laine-là. Elle fait vraiment un beau tissu, très squishy. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est une laine qu'on peut utiliser à bas, finalement. Ça le dit aussi dans le nom. Mais, moi, je l'ai vraiment aimé. Donc, j'ai tricoté ce chandail-là sur des 5.5 mm. Et pour les côtes, bien, j'ai rapetissé un petit peu et j'ai pris les 4.5. Donc, pour l'encolure, les manches ici et pour le bas du chandail. J'ai fait la taille numéro 6 parce que je ne voulais pas... Bien, en fait, parce que j'avais une laine plus petite, c'est de la fingering. C'est pour ça que j'ai rapetissé aussi mes aiguilles. Et comme j'ai rapetissé mes aiguilles, mon gauge était plus petit. Donc, j'ai pris une taille plus grande. J'ai fait des calculs et tout ça. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer de quoi ça a l'air. Parce que là, je fais où le lit? Sur le lit, mais bon. Donc, il m'arrive, je vous dirais, juste... Il est tupper crop, là. Je l'ai fait crop parce que je voulais ça comme ça. Vu qu'il est transparent et que je mets une camisole par-dessus. Mais bon. Donc, mais il n'est pas très, très crop, là. Comme un long crop. Je ne sais pas comment vous dire. Mais il m'arrive comme... Je porte des taillots et puis m'arrive, mettons, à la hauteur de mes pantalons. J'ai un tour de bus de... Qui joue entre 40 et 41 pouces, normalement. Donc, mais je ne voulais pas quelque chose de super lousse non plus. Mais je voulais avoir quand même une aisance. Donc, avec les calculs que j'ai faits, ça me donnait la taille 6. J'ai fait le... L'encolure plus petite, là. Moi, j'ai tricoté le patron en anglais, fait que je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Mais c'est l'encolure qui est plus près du cou. Avec un castan tubulaire. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, là, de toute façon, avec... Vu que je suis quand même loin un petit peu, là. J'ai commencé mon yoke et tout ça. Ça allait super bien. Puis, finalement, je me suis mis à regarder ça et j'ai fait... Je ne sais pas où j'ai fait mon erreur, mais j'avais fait une grosse erreur. Mes motifs ne s'alignaient pas du tout. Et j'étais rendue comme là. Donc, j'ai tout défait. Et j'ai refait. On fait aussi ici des short rows en avant et en arrière. Pour descendre l'encolure pour ne pas se faire trop près du cou. Ce que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai séparé pour mes manches, comme si je faisais des manches longues. Parce que je ne voulais pas les manches courtes qui sont proposées dans le patron. Je ne trouvais pas ça nécessairement mon style à moi. Donc, je préférais le faire comme si je faisais des manches longues. Et j'ai tricoté, dans le fond, après avoir repris mes manches, j'ai tricoté 10 rangs. Puis, j'ai fait des côtes torses. Donc, 5 rangs de côtes torses. Le reste du patron, j'ai fait pas mal comme le patron, mais j'ai rallongé un peu la version curl. Donc, je m'étais procuré 3 balles de cette laine-là pour ça. Et c'était beaucoup trop. Il m'a resté, dans le fond, c'est 3 balles de 100 grammes. Donc, j'avais 300 grammes et il m'a resté 142 grammes. Donc, je vais sûrement me faire quelque chose avec ça, mais je ne sais pas trop encore quoi. Mais vraiment, c'est un petit... Tu sais, ça ne pique pas du tout. C'est super doux, c'est super léger. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, ça faisait longtemps que je voyais le ranunculus passer partout. Puis que je le trouvais super beau, mais qu'il m'intimidait un peu parce que la dentelle, bon, je n'avais pas fait vraiment ça et tout ça. Et puis, finalement, c'est quand même super facile. Oui, j'ai fait une erreur, mais je ne sais vraiment pas comment j'ai fait mon erreur. J'ai probablement sauté une maille ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, j'avais comme... Mes motifs ne s'alignaient pas. Puis, j'avais moins de maille que je suis supposée d'en avoir. Ça fait que j'ai eu une augmentation de quelque part qui ne s'est pas faite, probablement. Mais c'est sûr, une fois que j'ai recommencé, par exemple, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est défilé. Ça va super vite parce que c'est fait avec des gros aiguilles. Et vraiment, je vous recommande. Petite interlude en plein milieu. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le pseudo Bookworm Knitter. Donc, que je vais pouvoir vous mettre aussi dans la barre d'infos. Donc, maintenant, on a parlé de ce que je porte. Ça fait qu'on va continuer dans les projets terminés. Donc, par quoi je commence? On va y aller avec un autre t-shirt. Donc, j'ai terminé le Cumulus Tee, qui ressemble à ça. Et, donc, de Petite Knit. Donc, j'ai fait ce patron-là, c'est de Petite Knit, comme j'ai dit, qui est un t-shirt avec un raglan, ici, au niveau de la manche. Avec une manche courte, mais qui descend comme ici, je dirais. C'est quand même longue. C'est du jersey partout avec un encolure enlevé. Et on fait des high-cords pour les finitions partout. Donc, dans le bas, les manches et l'encolure. Donc, on fait les raglans. On sépare pour les manches. On met les manches en attente. Puis, on défile le corps. Ensuite, on vient reprendre les manches. Et on vient monter, reprendre des mailles, là, tout le tour de l'encolure pour faire la finition en high-cord. J'ai tricoté ce chandail-là avec de la laine de Sanusgarn. Donc, c'est de la Tin Lin. Puis, encore une fois, il m'en est resté. Donc, j'avais pris 6 balles de Tin Lin, qui ressemble à ça, ici, en fait. 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Ici, je traduis bien, là, parce que c'est pas une langue que je parle. Et j'ai pris la couleur... Je crois que c'est la 23-31, là, la couleur. Et l'autre, ça doit être le bain. En tout cas, c'est comme un beige, là. Vous voyez, là. Puis, quand j'ai vu cette haine-là, je la trouvais vraiment belle, parce que... Je sais pas si vous allez le voir, là. Si je me tasse de la caméra, là. Je sais pas si vous voyez le fil. Il y a comme un fil... Il y a comme un fil beige et un fil blanc, là. En tout cas, je trouvais ça vraiment beau. Puis, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le rendu que ça donne. C'est quand même très léger. Donc, il faut pas que je mette un soutien-gorge trop foncé en dessous, parce qu'on va le voir. Mais, c'est pas si pire que ça. Je veux dire, oui, quand j'ai un noir, on le voit. Mais si j'ai une autre couleur, c'est quand même pas si pire. Super confortable. Encore une fois, c'est une laine qui ne pique pas du tout. C'est pas rustique. C'est juste que, par exemple, vu qu'il y a du laine et du coton, c'est pas quelque chose qui s'attire beaucoup. T'sais, cette laine-là ici, la Bamboo Sock, bien, c'est une laine qui a beaucoup de bounce dedans. Mais, pour la Thinine, ou Thinine, en tout cas, je sais pas comment qu'on prononce, là. Mais, c'est pas quelque chose qui s'attire beaucoup. Donc, avoir remarqué ça avant d'avoir terminé mon tricot, j'aurais probablement grossi ma grosseur d'aiguille pour mes I-Cord, ou j'aurais peut-être pas fait de diminution, parce qu'il me semble qu'il y a une diminution à faire avant, parce que c'est un petit peu serré. C'est sûr que j'ai fait la taille médium, qui me donnait pas beaucoup d'aisance positive, parce que j'ai, autour du buste du moins, j'ai de l'aisance autour du ventre, mais pas autour du buste, parce que, oui, j'ai un buste de 40-41 pouces, et donc, mais j'ai pas une taille de cette taille-là. Ma taille est comme à 33 pouces. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, pour moi. Ça fait que j'aime pas avoir, mettons, une très grosse aisance positive, tout dépendant du vêtement, évidemment. C'est sûr qu'il y a vraiment un très, très beau drapé, là, comme vous pouvez le voir. Mais je n'aime pas avoir beaucoup d'aisance positive autour du buste, parce que ça fait que j'en ai beaucoup trop autour de la taille. Mais bon. Fait que j'ai fait la taille médium. Je le trouve un petit peu court. J'étais pressée de le terminer, donc je l'ai... J'ai terminé le corps avant le temps. Et donc, mais là, vu que j'avais fait mon band-off en high-cord, je voulais pas défaire ça et recommencer, rajouter de la longueur, mais quand je porte des tailles hautes, c'est correct, là. C'est juste que... C'est ça. Si c'est pas nécessairement des tailles hautes, ou que je porte pas des jeans, comme là, j'ai des biker shorts, parce que bon, il fait chaud et c'est très confortable, je trouve que ça fait pas nécessairement... Je trouve qu'il manque un petit peu de longueur. Voilà. Donc, si jamais je le refais, je vais faire attention de le faire... de faire mes finitions un peu plus lousses et de le faire plus long. Donc, je l'ai commencé le 8 mars et je l'ai terminé le 8 avril, donc ça m'a pris exactement un mois à le faire. Ça fait un petit bout qui est terminé parce que je vous présente un peu tous les projets que j'ai fait pas mal récemment, là. C'est sûr que j'en ai plus que je vais en avoir normalement, mais c'est parce que je veux vous en montrer un peu aussi, là, pour pas vous les remontrer comme plus tard. En tout cas, je vous montre ce que j'ai fait. Il m'a resté, comme je vous ai dit, j'avais 6 balles de la tannine et il m'a resté... Donc, c'est des balles de 50 grammes et il m'a resté 110 grammes. Donc, ça l'a pris... Il m'a resté 110 grammes sur 300 grammes, donc ça l'a pris 290. Non, c'est pas vrai. 190 grammes. Donc, encore une fois, j'avais acheté beaucoup trop de l'aim. Ensuite de ça, j'ai fait une camisole. J'ai fait la drawstring camisole de Pearl Soho. Pearl Soho, donc qui ressemble à ça, ici. Donc, c'est une camisole, je vous mettrai peut-être une photo du patron, mais c'est une camisole que vous avez un high cord ici qu'on vient... En fait, c'est pas vraiment un high cord, là. C'est-tu un high cord? Je me souviens même plus. Je me souviens plus. En tout cas. C'est ça. Donc, on a une petite boucle dans le dos, ici, où on peut ajuster la taille de la petite corde, ici. Et donc, c'est une camisole qui vient se mettre vraiment où le cou, comme ça, ici. Et qui est juste tout droit, là. On commence... En fait, on commence par faire notre repliage en haut, là, pour pouvoir mettre le high cord dedans. Et puis, on commence par le derrière. Donc, on a deux parties. Puis après ça, on vient rechercher... On fait un montage provisoire, puis on vient tout coudre ensemble en tricotant, en fait, là. On ne coupe pas nécessairement. Puis après ça, c'est ça. On augmente pour l'angle du côté des manches. Et puis après ça, on joint en rond. Et on descend ça jusqu'en bas. Puis en bas aussi, il y a vraiment un four dead hem. Comme ça, ici. C'est une couleur assez punch. Donc, c'est encore la bambou pop-sock. Qui était dans la couleur 615, qui s'appelait Équateur. Elle s'appelle encore comme ça, d'ailleurs. Donc, je m'étais pris deux balles de 100 grammes pour faire ça, ici. Et encore une fois, il y a vraiment un beau drapé sur cette laine-là. C'est super squishy. Je l'ai tricoté sur des 3.5 millimètres. D'ailleurs, c'est vrai que le cumulistie, je l'ai fait sur des 2.75. J'avais dû réduire ma taille d'aiguille parce que mon échantillon était trop lousse. On voyait trop au travers. Et je n'aimais pas nécessairement ça. Donc, c'est ça. Donc, lui, je l'ai tricoté sur des 3.5 centimètres. Et j'avais fait un mini-échantillon en même temps que j'avais fait celui pour mon cumulistie. Et c'est ça. Donc, j'aimais vraiment ce que ça donnait comme ça. Je l'ai gardé comme ça. Puis, j'arrivais sur l'échantillon. J'ai fait la taille numéro 3. Donc, celle-là, j'ai de l'aisance positive. Je ne me souviens plus combien, par exemple. La seule chose... J'ai vraiment aimé de tricoter. Moi, j'aime beaucoup le... Oh! J'aime beaucoup le jersey, en fait. Parce que j'aime ça... Du zéro cerveau, j'adore ça. J'écoute un livre en même temps. Ou je vais écouter une émission. On dirait que... J'aime ça de temps en temps avoir des petites choses plus compliquées. Mais j'aime beaucoup le jersey. Comme vous allez vous en rendre compte. Parce que cumulistie, c'était du jersey. Ça ici, c'est du jersey. En allé-retour au début. Puis ensuite, en rond. La seule chose que j'ai trouvé un peu... En fait, vraiment long à faire. C'est le bind-off du bas. Parce qu'il faut faire un kitchener stitch. Donc, si vous faites... C'est souvent la pénition qu'on utilise pour les orteils des bas. Mais tu sais, les orteils, c'est long comme ça. Et ça, ben, c'est tout le tour. Et il me semble que c'était 300 quelques mailles à bind-off. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut comme le coudre en même temps. Si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais tu sais, il fallait que je vienne rechercher les mailles ici. Pour venir faire un kitchener stitch, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que c'était... C'était le nom. Par contre, c'est un patron qui se fait super facilement. C'est un patron gratuit, d'ailleurs. De Pearl Soho. Et je le trouve vraiment joli. Si je le porte avant d'éditer une vidéo, j'essaierai de vous insérer une petite vidéo de moi qui le porte. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. La seule chose aussi, c'est que je n'ai pas pensé en faisant cette camisole-là. Mais ce n'est pas très « bra-friendly ». Tu sais, je n'ai rien qui cache le bretel de boissière là-dessus. Donc, c'est ça. Ça prend soit un soutien-gorge sans bretel, que je n'ai pas en ce moment. Je crois que je n'en ai plus. Mon dernier, le cerceau a brisé. Donc, voilà. Mais sinon, moi personnellement, c'est sûr que je ne mettrais pas un soutien-gorge mauve. Plus haut avec ça là. Mais moi personnellement, les bretels de soutien-gorge qui dépassent, ce n'est pas quelque chose qui me dérange nécessairement. Parce que, on me dit, beaucoup de femmes emportent. Donc, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de très flagrant. Mais sinon, par-dessus un maillot de bain aussi, ça se mettrais super bien. Et si vous êtes à l'aise sans soutien-gorge, bien allez-y. Mais ce n'est pas mon cas. Ouais, j'ai besoin d'un certain support. J'avais pris 200 grammes de laine pour... Je m'étais récupérée 200 grammes de laine. Et il m'a resté 41 grammes, donc sur ma deuxième pâle. Donc, comme ça ici. C'est ce qui m'a resté. Mais celle-là est assez longue. Donc, je n'ai pas l'intention de rajouter de la mougeur dessus. Bon, dans les prochains projets terminés, c'est pratiquement tous des bas. Mais avant d'embarquer dans mes bas terminés, je vais vous montrer un petit... Bien, en fait, c'est un bas qui est terminé aussi. Mais c'est un petit fail et je suis vraiment, vraiment déçue. Mais je vais vous montrer quand même. J'ai le livre de Marie-Christine Nevesque. Si je ne me trompe pas, c'est le botanique que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est le botanique que j'ai. Et dans ce recueil de patrons-là, il y avait les chaussettes cueillir des cerises. Donc, qui ressemblent à ça ici. Et ils sont magnifiques. Vraiment, regardez-moi ça. Ils sont super belles. Je l'ai tricotée, cette chaussette-là. Et j'étais tellement contente. Je la trouvais tellement belle. Puis, j'étais vraiment fière de moi parce que c'était ma première chaussette en colorwork. Donc, en jacquard. Et là, je l'ai terminée. Et je viens pour l'essayer. Puis, ici, mon jacquard est trop serré. Il n'attire pas du tout. Donc, ça ne passe pas où le talon. J'étais tellement déçue. Ce n'est pas si grave. Mais il va falloir que je la défasse et que je recommence. Et tu sais, du jacquard, c'est quand même un peu plus long à faire. Puis, ce n'est pas du zéro cerveau. Je veux dire, il y a du jacquard tout le long. Donc, oui, c'est très répétitif. Mais, tu sais, ici, je suis correcte. Tu sais, j'ai du lousse. Mais c'est vraiment ici, là, où les cerises, que ça n'étirpe pas du tout. Parce que mon... Oui, c'est ça. C'est ici. Ça ne veut pas du tout, du tout étirer. Je ne sais même pas si je suis capable de le mettre sur un bloqueur là-bas. Tellement, là, que c'est serré. On va l'essayer, voir. Ah, oui. Ça passe sur le bloqueur, mais pas sur mon pied. Fait que vous allez voir un peu mieux, là. Et là, désolé pour les fils. Parce que je ne les ai pas rentrés, vu que pour tout que je défasse. Mais, vous voyez que j'ai des marqueurs aussi. Parce que je me rends comme ça. Pour faire la même longueur pour mes deux chaussettes, évidemment. Mais, voilà. Donc, c'est quand même un super beau patron. C'est facile à faire. C'est juste que moi, j'ai vraiment tendance à tricoter, serrer. Mais bon. Donc, j'ai utilisé de la Drop Snore. Donc, ça ici. Qui est... Je vais enlever un petit peu. C'est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. C'est vraiment des... Une laine qui est super douce. C'est de l'alpaga, là. Je sais. C'est vraiment, vraiment doux. Et, j'ai adoré. Donc, je vais quand même vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour ça. Donc, pour ma couleur principale, j'ai une deuxième balle ici. C'est des balles de 50 grammes, d'ailleurs. C'est la couleur 07. C'est comme un avoine, je dirais. Pour faire la première chaussette, là, il m'en a quand même resté... Il m'en a quand même resté un peu sur la balle, là, de 50 grammes. Donc, c'est sûr que je ne manquerai pas de laine pour la refaire. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Le rouge, c'est la couleur 14. Donc, c'est vraiment un rouge pétant, tout simplement, là. Puis, le vert, je le trouvais tellement beau. C'est la couleur 10. Je ne sais pas si je vous le montre de près. Si vous allez voir ce que je veux dire, là. Mais c'est un... Il y a comme des petits... Il y a comme du jaune, un peu, à l'intérieur. Et je trouvais que c'était parfait pour faire des feuilles. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je ne manquerai pas de laine pour la refaire. Mais je suis vraiment déçue parce que je la trouvais vraiment belle. Puis, j'avais hâte de pouvoir les porter. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ma première chaussette en colorwork. Et ce n'est pas grave. Il faut faire des erreurs. On va la défaire et recommencer. Simplement, pas tout de suite. Donc, je vous explique un peu comment c'est construit. On commence avec... Bien, c'est fait avec des aiguilles 2.5 mm pour les côtes. Et 2.75 pour toute la reste de la chaussette. Donc, on va avec des côtes torse. Ensuite de ça, le talon, c'est un talon en rang raccourci. Puis, les orteils, c'est des hard wedge toes, tout simple. C'est pas mal tout le temps ce que je fais de toute façon pour mes orteils. Mais c'est vraiment juste comme des hard wedge toes comme ça. Donc, voilà. C'est un petit fail, mais c'est pas bien grave. J'ai tricoté la taille 64 mailles parce que c'est ce que je fais pas mal tout le temps. Donc, c'est la médium. Ensuite de ça, j'ai plusieurs bas. J'adore faire des bas. Donc, si vous étiez pas au courant, bien maintenant vous l'êtes. Mais ça fait pas une étonnité que j'en fais. Donc, c'est pour ça que j'ai des chaussettes qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, c'est tout nouveau depuis cette année. Je dirais peut-être un an que je fais des bas. Oui, ça doit faire un an parce que la Suck Week l'année passée, dont je vous parlais un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'avais participé au Suck Week l'année passée. Donc, mais c'est ça. Donc, j'ai fait... J'ai trois pares de bas à vous présenter qui sont terminées et qui ne sont pas des faibles. Donc, la première, j'ai celle-ci. C'est sûr que là, j'ai deux bas, mais je vais vous en montrer juste un. Je veux dire, c'est la même chose pratiquement. Évidemment, ce ne sont pas exactement pareilles. C'est de la laine autorayante, mais c'est pas exactement... Les rayons ne sont pas exactement à la même place. Ça ne me dérange pas nécessairement. Donc, j'ai utilisé de la laine bergère de France que j'avais depuis quelques années dans mon stage, mais que je ne l'avais pas utilisée. Je voulais le faire pour des bas, mais... J'avais acheté pour ça, mais je n'avais juste pas vraiment rentré dans l'envie de faire des bas. Donc, c'est de la Goumi 50. Je n'ai plus l'étiquette. Par contre, les informations, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Cette couleur-là, c'est la couleur Imprime Prune. Donc, c'est une laine autorayante, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous la montrer plus près un petit peu. J'aime vraiment le motif que ça fait. J'ai utilisé... Bien, j'ai utilisé. En fait, c'est la première fois que je faisais des bas sur des circulaires, des mini-circulaires de 9 pouces. Par contre, ce n'est pas la première fois que je faisais des bas. Donc, évidemment, j'ai encore fait 64... Pardon, si vous aimez entendre ça. J'ai encore fait 64 mailles. C'est des bas-vanées tout simples. Donc, j'ai fait 20 rangs de côte 1-1. Ensuite, j'ai fait 40 rangs pour la jambe. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Puis, j'ai fait 65 rangs pour le pied. Puis, les orteils, bien, j'ai diminué jusqu'à avoir 16 mailles sur chaque aiguille. Et j'ai fait un Kitchener Stitch. C'est des balles de 50 grammes. Il m'a resté 16 grammes par bord, environ. Donc, là, il me reste un peu moins que ça. Dans le fond, une balle de 16 grammes, ça ressemble à celle-ci. Mais, j'ai fait... J'ai fait plusieurs rangs cosy de Nittinati. Nathalie Kuhn. Mais, sur YouTube et Instagram, c'est Nittinati. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. Elle fait vraiment des bons... Elle donne vraiment des bons conseils. Et moi, j'adore son podcast. Par contre, c'est en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais... Voilà. Mais, moi, je fais tout en anglais, là, pratiquement dans la vie. Mais, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a resté. C'est une N que je trouve qui est un petit peu plus rustique. Donc, si vous n'aimez pas ça... C'est plus piquant un peu. Ça, c'est certain. C'est pas... Moi, c'est bien parce que j'en ai que je veux la passer un peu. Puis, je ne suis pas quelqu'un que sur mes pieds, ça me dérange nécessairement que ça pique. Par contre, là, je suis en train de me demander si mon pied n'était pas trop court un peu. Donc, je vais faire une position bizarre. Vous voyez que mon... Mon talon renforcé, il descend un petit peu en-dessous de mon pied. Fait que je me suis rendu compte aussi, un peu dans ces moments-là, que 65 rangs pour le pied, c'est pas assez long pour moi. Et je porte des 8,5 neufs normalement. Donc, si jamais vous n'avez jamais tricoté de bas et que ça peut vous donner une indication. C'est ça. J'avais fait sur des 2,75 mm de 9 pouces. Et j'ai commencé ça 3e semaine d'avril, parce que je ne me souviens plus de la date. Et je l'ai terminé le 23 mai 2023. OK. C'est des chaussettes que j'ai faites du haut vers le bas. Donc, des cordons. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça fait déjà 33 minutes que je parle. Et je suis encore dans les projets terminés. Ouais. Comme je vous le dis, c'est piquant, mais c'est pas quelque chose qui me dérange point personnellement sur mes pieds. Mais je sais que certaines personnes, dont justement mon père par exemple, lui, si ça pique, c'est sûr qu'il n'en dure pas. Même de la laine super douce. Mon père ne mettra pas rien en laine directement sur sa peau. Parce que lui, il a la peau tellement sèche que ça lui pique automatiquement. Aussitôt qu'il y a un petit peu chaud, ça a bien que ça pique. Donc, ouais. J'ai fait des bas vanille. Aussi. Que j'ai commencé le 8 avril. Donc, je les avais commencé avant les autres que vous venez d'avoir. Que j'ai terminé le 8 mai. Donc, ça m'a pris un mois. Et donc, c'est ça ici. C'est des bas vanille tout simples. Que j'avais fait en 2.5 mm en Magic Loop. Parce que j'avais, avant de découvrir les 9 pouces, je faisais du Magic Loop seulement. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Fibrelia. Et donc, c'est dans la gamme Cassou. Dans les Marblews. Et celui-là, c'est le Black Star. Donc, c'est de la laine teinte à la main, ici au Québec. On a 80% de Superwash Merino et 20% de nylon. C'est une laine qui se tricote, selon eux, du 2.5 mm. C'est ce que j'ai fait pour ces bas-là aussi. Et on a 385 m pour 115 lents. J'adore la Fibrelia. Vous allez vous rendre compte que j'en tricote souvent. C'est une teinturière québécoise. Et je peux en avoir directement à la boutique de laine près de chez moi. Qui est une toute petite boutique. Fait que c'est vraiment le fun qu'elle tienne certaines laines teintes à la main. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça aussi? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est encore une cut-down. Donc, un montage par la jambe. J'ai fait 30 rangs de côte. Je voulais essayer une jambe plus longue, voir si j'allais aimer ça. Finalement, pas tant. Mais c'est pas grave. À ce moment-là, je les ai. On va les garder pareils. 30 rangs pour les côtes. 50 rangs pour la jambe. Un talon renforcé à gousset. 70 rangs pour le pied. Et les orteils, j'ai diminué jusqu'à avoir 14 mailles sur chaque aiguille. Et, ah oui, c'est vrai que celle-là, j'avais faite avec des 60 mailles au lieu de 64. Mais donc, voilà. Parce que je trouvais que 64 mailles sur des 2.75, c'était un peu lousse. Donc, j'avais essayé 60 mailles sur des 2.5. Cherchez pas la logique, ok? Des fois, j'en ai pas. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait ça ici. Je me suis rendu compte aussi que sur 70 mailles, il manquait un petit peu de longueur sur le pied. Mais, la fibre lière, c'est vraiment une laine qui est douce. Moi, je l'adore. C'est ça. Puis, il m'a resté vraiment beaucoup de laine, finalement. Donc, il me reste cette petite boulette-là que... Je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai mis ma laine en quête, mais j'avais un fil tout seul, quand j'ai coupé mes fils pour détacher. Fait que je dois avoir coupé un fil de trop. Bon, au moins, ça a pas été entre le milieu de l'écheveau, là. Mais c'est ça. Il me reste tout ça de laine. Donc, je l'ai pas pesé pour ce projet-là. Mais, je pense que ça me donnait quelque chose comme 30 grammes, là, dans ce coin-là, 28, peut-être. Je suis vraiment pas sûre, là, prenez pas ça. Mais, c'est ça. Il m'en reste quand même beaucoup. Fait que je pourrais sûrement faire un petit quelque chose avec ça aussi. Ensuite de ça, donc, il me reste une paire de bas à vous montrer. C'est mes plus récents que j'ai fait. Hum. Donc, c'est celui-ci. Et là, il y a des fils qui dépassent. Je n'ai pas... Je les ai pas encore bloqués. C'est des sockets en bas vanille. Hum. Donc, des chaussettes très courtes. Mais, j'ai... Je me suis procuré le patron du Fish Lips Kiss Heal de Socks Therapist. Ouais. Donc, c'est la première fois que je faisais ce... Talon-là. J'ai utilisé, encore une fois, la laine Fibrolia dans la cassou, encore une fois, qui est la fingering à bas. Et donc, dans le Marbleus aussi. Mais, cette fois-ci, dans la couleur Waterfall. Et c'est la même composition que tout à l'heure. Je trouve, là, les orcailles, la même chose. Donc, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Hum. Ce bois-là, je l'ai commencé le 11 juin. Je l'ai terminé... Mais, en fait, ce bois-là, la paque au complet. 11 juin, je l'ai terminé le 25 juin. J'ai utilisé seulement 54 grammes de laine. Donc, il m'en reste quand même beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est un Yarn Cozy de Nity Nity. Celui-là, c'est lui avec les faux cables pour le 100 grammes. C'est merveilleux. Ça tient vraiment bien à laine. Depuis que j'ai... Vous allez voir, là. J'ai d'autres choses à vous présenter. Mais, c'est ça. Il me reste encore beaucoup de laine, là. Et là, vous vous rendez peut-être pas compte, là. Mais, tu sais, mon kek est encore très dense, là. Fait que je pourrais probablement me refaire une paire de shorties, comme ça. Mais avec des orteils contrastants, peut-être. Ou, tu sais, orteils, talons et côtes contrastants, peut-être. Ou, en tout cas, c'est sûr que ça me prendra une laine contrastante, parce que j'en aurais pas assez, là. Mais, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai cricoté avec... En fait, pour les cordes, j'ai pris les 2.25 mm. Et pour le reste, j'ai pris les 2.5. Je l'ai fait, en fait, j'en ai fait un en... Magic Loop, puis un en 9 inches. Je sais pas lequel est quel. Et ça ressemble vraiment à vous. Peut-être que si je le mets sur le bloc, je pourrais voir, là. Celui-là, c'est mon Magic Loop. Et celui-là, c'est mon 9 inches. Parce qu'on voit... Je sais pas si vous allez le voir, là, mais on voit qu'il y a un petit... Au centre, ici, on voit qu'il y a un petit peu plus... Mais probablement qu'après avoir été bloqué, ça passera plus. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait 10 rangs de côte 2.2, ici, en haut. Et j'ai fait 10 rangs de jambes. Ensuite, j'ai embarqué dans le talon. Et 75 rangs pour le pied. Puis un... Des orteils en wedge classique. Donc, avec... J'ai diminué jusqu'à 16 mailles sur chaque aiguille. Et encore une fois, j'avais mis 64 mailles. Je me suis rendu compte de quelque chose en faisant ces bois-là. 64 mailles, ça fait très bien pour mon pied. Mais pour des shorties comme ça... Dans le fond, quand j'ai mesuré par la suite, là, après m'être rendu compte que ça, que je me suis rendu compte que mes côtes étaient vraiment lousses autour de ma cheville. Donc, j'ai mesuré ma cheville. Et mon pied, ici, au plus grand de mon pied, si je me trompe pas, il est à 9 pouces et demi. Mais ma cheville, elle, est à 9 pouces ou pas tout à fait 9 pouces. Donc, il faut, la prochaine fois que je fais des pas, c'est-à-dire demain, probablement, je vais essayer de faire... Parce que j'aime beaucoup les shorties comme ça, là. Donc, je vais essayer de faire, peut-être, soit un 60 ou un 56 mailles ici pour les côtes. Et, juste avant le talon, peut-être augmenter, parce que ça prend de la place pour le talon. Donc, augmenter ici ou tout de suite après les côtes, peut-être. Ça pourrait être une option, là, parce que les côtes... C'est surtout les côtes, le problème, là. Donc, je vais augmenter jusqu'à mon 64 mailles et continuer comme ça. Mais, vous voyez, je suis encore en essai-erreur pour mes bas. 75 rangs sur des bas comme ça. Je ne sais pas si c'est à cause du talon, mais en fait, je les trouve encore un petit peu courts. Ça fait qu'il faudrait probablement que j'y aille plus avec un 80 rangs, peut-être même 85. Ça va être à essayer, à voir. Mais le Fish Lips Kiss Heal, j'aime beaucoup ça. C'est super facile à faire. Puis, il n'y a pas de trous. Ça ne fait pas de trous, là, à la jonction. À la jonction, comme ici, là, vous voyez, là. Ici, ça ne fait pas vraiment de trous. Puis, le peu de trous qu'il y a, on est capable de l'enceler facilement. Donc, vraiment, je suis très, très, très contente de ces bas-là. Donc, c'est devenu un peu mon talon préféré. Parce qu'il n'y a pas 50... Parce que j'aime beaucoup le talon à la poussière remboursé. Sauf qu'il y a tellement d'étapes à faire que tu ne peux pas retenir ça, tu sais. Tu ne peux pas faire ça, mettons, puis ne pas avoir ton patron à côté ou ne pas avoir le patron du talon, du moins, là, tu sais. Et, tandis que ça, bien, une fois que tu as fait quelques fois, ça rentre assez facilement. Donc, voilà. J'ai beaucoup de yarn cozy. Donc, j'ai la version tricotée. Donc, j'ai cette version-là, ici, que j'avais fait avec mon restant de mon bas que je vous ai montré tout à l'heure, de la Vergeur de France. Que j'avais fait avec ça. Donc, ça, c'est un 100 grammes. J'ai celui-là que je viens de vous montrer. Avec les faux cables, c'est super facile à faire. Moi, je ne suis pas une fan de torsades, mais ceux-là, ça se fait super facilement. Pas besoin d'éguer les torsades. C'est ça, le point important. Donc, j'ai... Moi, j'ai les patrons pour les tricoter et les crocheter. Donc, on va commencer avec les tricoter. J'ai fait... J'avais fait les 200 grammes que je vais vous montrer. Ensuite, j'ai fait un petit mini 20 grammes, ici. Là, j'ai peur que mon I-Cord soit un peu trop serré. En tout cas, je vais voir. Cette laine-là, c'est de la Alpaga Socks. La mémoire de chez Leng. Donc, c'est dans un coloris gris. C'est un restant qui me restait, que j'en appara. D'ailleurs, j'ai fait un... Un cosy aussi, mais au crochet, là, avec cette laine-là. Sauf que j'avais pas fait le I-Cord parce qu'il me faisait peur. Mais finalement, c'est vraiment pas très compliqué, là. Mais ça, donc, c'est cette laine-là que j'ai utilisée. Donc, ça, c'est pour un petit 20 grammes. Et j'ai aussi fait 100 grammes dans le bleu, comme ça, ici. Donc, lui, j'ai pas peur pour mon I-Cord. C'est ce que j'ai fait sur les autres. Et il y a aucun problème. Ça s'attire amplement. Donc, c'est ça. Fait que cette laine-là, j'avais... C'est celle-là qu'il y a dans ce cosy-là. J'avais... J'avais fait le... Le shawl de Stephen West l'année passée. Et c'est un restant de cette laine-là. Et si je me trompe pas, c'est de la Cascade... Cascade Heritage, qui était dans la laine à bas. Donc, il y a du nylon à l'intérieur. Mais je me souviens plus les numéros de couleurs. Ça fait un petit peu trop longtemps. Je me suis... Je les avais-tu noté? Ah! Je l'ai. Donc, c'est Cascade Yarns Heritage. Je me souviens de ça. Ça, c'est bien. C'est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc, ce bleu-là, si je me trompe pas, c'est le 57-45, parce que j'ai un point d'interrogation à côté de la couleur. Je suis pas certaine, mais ce serait ça. Puis, le gris qui est dans ce cosy-là aussi, c'est le 57-55. Et pourquoi je vous parle de ce gris-là? C'est parce que pour ceux-là au crochet, en fait, ces deux-là vont ensemble. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Puis, j'en ai fait au crochet. Donc, ça ici, c'est un 100 grammes au crochet. Je pense en à ça ici. Et c'est fait avec le gris que je viens de vous parler. Donc, ce gris-là, ici, qui m'en restait vraiment énormément. Donc, il m'en reste encore beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est un 100 grammes au crochet. Ensuite, j'ai fait un petit 20 grammes ici, dans le bleu que je viens de vous montrer aussi. Et j'ai fait un autre 20 grammes avec un I-Cord contrastant dans le bleu. Donc, c'est avec le gris que je viens de vous parler et le bleu de mon restant de char. Donc, c'est ça. Fait que j'avais beaucoup de restants de ce char là. Il m'en reste encore beaucoup, d'ailleurs, que je pourrais faire d'autres causis parce que j'aime vraiment ça, faire ça. La seule différence que... La seule chose, je crois que je préfère faire cela au crochet. Deux raisons. Un, ils vont très vite parce que le crochet, ça se tricote très vite. Et deux, je trouve le I-Cord au crochet vraiment beau. Versus celui qu'on dirait que... Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas faire du I-Cord tricoté. Mais je trouve qu'il a l'air un peu moins bien fini. Tu sais, regardez, lui, il est vraiment rond puis épais, genre. Mais moi, je préfère celui-là. Mais là, reste à voir lequel je préfère pour tenir la laine. Ce qui m'amène à mon prochain point. Euh, non. Non, ça, je vais vous en faire les poutons. Donc, on va maintenant passer au seul projet en cours que j'ai. Apprenti le crochet. Donc, on vient de finir les projets en terminé et je suis à 50 minutes. Ouf! OK. J'ai un seul projet en cours. Donc, c'est déjà ça. Et c'est la camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. Donc, qui ressemble à celle-ci. Et là, il y a des fils partout. Je les ai coupés un peu parce que je les ai rentrés pas mal à mesure. Mais je ne coupe jamais complètement tant que je n'ai pas bloté. Donc, voilà. Tu sais, ça ressemble à ça. Et il ne m'en reste vraiment pas long. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, en fait, on... Euh... On fait... Si je ne me trompe pas, on commence par les... On commence par les bretelles. Puis, dans le fond, on fait le devant avec les... Les augmentations qui sont ici, là. Un petit peu enlevé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Ils sont un petit peu en B, ici. On sent le fil, là. Après ça, on joint ensemble. Après ça, on vient reprendre les bretelles qu'on avait mises en attente. En fait, on fait un montage provisoire, là. On vient... Euh... Cricoter. Et on vient monter des mailles pour le derrière. On met ensemble. Puis, après ça, bien, c'est ça. On descend en augmentant, ici. C'est des côtes de tout le rond. Donc, on descend en augmentant, ici, jusqu'à... Euh... Au bout des manches, là, finalement, jusqu'au corps. Puis, euh... Même chose pour le dos. Puis, on vient joindre en rond et on tricote tout le long. Moi, après avoir terminé ma première pelote, j'ai pris ma nouvelle et j'ai tout de suite fait mon encolure. Donc, on vient remonter des mailles. Pour les manches, ici, c'est du double knitting. Donc, on vient remonter les mailles et on vient faire du double knitting. Et c'est quand même très long. Fait que je suis contente de l'avoir fait au début. Puis, ici, c'est... On vient ici, on vient remonter les mailles. On fait... Si je me trompe pas, c'est tout des côtes. C'est pas des côtes, parce qu'on fait comme si on faisait un bain d'oeuf tubulaire. Mais, comme on... C'est que c'est comme on tricote, on glisse, on tricote, on glisse, on pearl, on glisse, on pearl, on glisse, là. Rembrandt. Mais on fait ça jusqu'à ce qu'on ait de la bonne longueur. Puis, après ça, bien, c'est le bain d'oeuf tubulaire, là. Je crois que c'est aussi appelé l'italienne bain d'oeuf. Je suis pas certaine. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait ça. Puis, après ça, je vais continuer le corps. Ici, j'ai un petit marqueur. C'est à ce moment-là que je l'ai essayé pour voir la longueur. Et à ce moment-là, il me manquait environ 3 pouces pour que je sois contente. Donc là, j'ai peut-être un pouce de fait depuis ce temps-là. Donc, il me manque encore 2 pouces. Fait que j'ai presque terminé. Je l'achète vraiment bientôt. Mais je l'ai essayé et je l'adore. Je trouve que vraiment bien. Donc, je fais la taille médium. Et je l'ai commencé le 4 juin. Et là, on est le 8 juillet. Donc, j'achève quand même. Et puis, la laine, c'est de la Berroco Remix Light. Et c'est une laine qui est faite à 100% de fibre cyclée. Donc, il y a 30% nylon, 27% coton, 24% acrylique, 10% soie et 9% lin. La couleur, c'est le 69-77. Et quand j'ai vu cette laine-là à la boutique, je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans la balle. Ça ressemble à celle-ci. Donc, si vous voyez bien, il y a comme... Oui, la couleur principale, c'est le bleu. Mais il y a des petits twits de plein de couleurs. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Il y en a de rose, de blanc. Et je trouvais ça vraiment beau. Je suis tombée en amour. Et je voulais faire ce patron-là, mais la laine avec laquelle je voulais le faire, c'était la taine linée, mais de cette couleur-ci. Donc, je vais vous parler tantôt. Mais l'échantillon que ça m'a donné, j'en ai ici. Je trouvais ça beaucoup trop transparent. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire avec cette laine-là et d'aller me trouver une autre laine. Puis quand j'ai vu celle-là, j'ai dit, voilà, c'est parfait. Et aussitôt que je l'ai acheté, eh bien, je l'ai swatché. C'est ça. Ouh! Oh boy! OK. Je pense. Il me semble que c'est... En tout cas. C'est ça. Donc, je l'ai swatché aussitôt que je suis arrivée et j'aimais beaucoup ça. Donc, voilà. C'est ça. Maintenant, on va tomber dans les acquisitions et donc les plans qui vont aller avec. Comme je vous ai déjà montré, la tine minimum est dans l'autre couleur. Donc, il y a dans cette couleur-ci. C'est ça ici. qui est la numéro 42-34, qui est comme un... juste un orangé rosé un petit peu. Puis, j'ai 4 balles de ça, donc de 50 grammes. J'ai l'intention de me faire un cardigan au crochet. Je vais vous mettre une photo. Je vais juste aller rechercher le nom parce que je ne m'en souviens plus. Le patron que je compte faire avec cette laine-là, c'est le Linden Cardigan de Janine Miska. Et c'est un patron... En fait, je vais vous mettre une photo probablement là, mais c'est un cardigan qui est comme fait en filet un peu au crochet et ça ne prend pas beaucoup de laine. Donc, ça serait parfait. Puis, je veux quand même utiliser cette laine-là vu que c'est une fibre d'été. Donc, je voulais un cardigan qui allait être un peu plus... En étant comme ça, je suis sûre qu'il ne sera pas trop transparent vu que c'est un cardigan en filet. Donc, c'est fait pour qu'on voit au travers. Et on reste avec une fibre d'été. Donc, voilà. C'est les planches pour cette laine-là. Je n'ai pas souhaité ni rien encore. Donc, on verra. Ensuite de ça, j'ai deux écheveaux de Fibrolia, encore une fois. Ces deux-là. Donc, j'ai dans la cassou les deux, encore une fois. Celle-ci, c'était dans la gamme Marvellous, la couleur Europa. Et donc, c'est juste comme un bleu noir... Je la trouvais vraiment belle, là. J'aime beaucoup le bleu, je crois que vous n'auriez pas remarqué. Puis, sinon, j'ai ici de la Feel Good dans la couleur Aladdin. Et j'ai vu le film Aladdin en live action dernièrement et je trouve que ça va vraiment bien avec le film. C'est juste une trop, trop belle couleur. Mon écheveau, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, là. On dirait qu'il est magané, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça va probablement devenir des bords, éventuellement. Ou peut-être une tuque. Mais c'est des couleurs un peu trop... C'est pas vraiment mon genre de couleur que j'aime porter comme tuque. Je suis plus du Thé Luni. Donc, il y a un petit peu trop de variations pour moi. Mais pour des bords, par exemple, je n'ai toujours aucun problème. J'ai deux autres balles de bambou popsock. Donc, encore une fois, c'est 55% bambou, 37% coton et 8% TBT. Et cette couleur-là, c'est la 619 Écorses d'Arbre. Donc, c'est juste comme un... Un gris chaud. Presque brun. En tout cas. Je l'ai déjà swatché pour le patron que je veux faire avec. Et là, il y a plein de fils qui pendent. Mais ça, c'est parce que si j'allais faire pour avoir cette laine, je vais être capable. Donc, c'est un patron de... D'en fond, c'est un point de Broken Rib, je crois. Et c'est un patron de My Favorite Things Knitwear que je peux faire avec ça. C'est la camisole numéro 7. Donc, que celle-là est un petit peu plus bra-friendly. Donc, elle vient cacher plus les bretelles de soutien-gorge. Et, voilà. Je la trouvais juste trop belle. Donc, voilà. J'ai... Quatre. J'ai quatre écheveaux de ça ici. Donc, c'est de la Wool Pop. Encore une fois, de Universal Yarn. Qui est 50% bambou, 35% laine superwash et 15% polyamide. Ah, je pensais que j'avais d'acrylique dedans. Bon, en tout cas. Donc, c'est des écheveaux de 100 grammes et... 100 grammes, 260 mètres. Donc, c'est du décor. Et ça, en fait, je l'ai même demandé parce qu'il n'y avait pas assez du même lot quand je suis allée à ma boutique. Donc, elle m'en a commandé pour moi, spécifiquement, pour que je puisse faire un cardigan que je trouve trop, trop magnifique. Donc, c'est le Nidia Cardigan de Vanessa Smith. Et c'est un cardigan qui est... Je vais vous mettre une photo encore une fois. C'est un cardigan qui est beaucoup plus ajusté. Donc, qui est plus... Vraiment, avec des ans négatives, en fait. Et dans le patron, on a une version longue. Donc, avec le corps long et les manches longues. Mais moi, ce que j'ai l'intention de faire avec cette laine-là, c'est la version courte. Donc, qui arrive environ à la taille avec les manches trois quarts. Donc, c'est mes plans pour cette laine-là. Donc, j'ai quatre chevaux. Normalement, c'est ce qui est nécessaire, là. Selon le nombre de métrages qui est nécessaire dans le patron. Alors, on arrive à mes dernières acquisitions. Et c'est ceux-là qui sont en lien avec pourquoi j'ai fait autant de causes. Donc, la semaine prochaine, en fait, ça commence demain. Dimanche, le 9 juillet. Il y a le Suck Week de 2023 de Nathalie Kuhn, donc Nitti Natti, qui commence. L'année passée, j'avais participé. Par contre, je n'avais pas pris rien des sponsors. Cette année, j'ai pris de la laine des sponsors. Donc, je me suis vraiment gâtée, là. Je vais être honnête avec vous, ça m'a coûté un petit peu cher. Mais, je suis vraiment contente. Donc, j'ai fait deux kits parce que je me suis acheté deux kits de laine. Donc, j'en ai un qui a juste un mini et j'ai un kit qui a deux mini. Donc, le premier, donc, qui va avoir les deux mini, je me suis pris le kit de chez Rising Tide Fiber Co. Et, regardez-moi ça. Donc, c'est la couleur Jellyfish Jubilee. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et, regardez la couleur, là. C'est juste comme, on a des variations rose-oranger pour le 100 grammes et on a un mini orange, un mini rose fait dedans. et ce n'est pas normalement mon genre de couleur de rose, mais là, je le trouvais tellement beau que je n'ai pas pu résister. Et, la fibre pourrait... C'est super doux. On a 75% de Merino Superwash, 25% de nylon, 463 verges, donc, yards pour le 100 grammes et 92 yards pour les... chacune des deux, 20 grammes. Ici, on parle de 2,25 à 3,25 pour le tricoter. Donc, je vais sûrement prendre du 2,25 quand je me suis rendu compte que c'est la grosseur d'aiguille que je préfère pour mes bas. Et donc, c'est ce qui va aller dans ça, ici. Donc, j'ai ça que je veux faire une paire de bas avec ça. Puis, ce sponsor-là avait aussi des chandelles. Donc, je me suis... J'en ai pris une. Et... Oh, ça sent bon. Je ne l'ai pas encore allumée, là, parce que je voulais le garder pour le Sock Week. Donc, c'était vraiment une édition spéciale. Fait que ces lignes-là, les lignes que je vous présente présentement, je crois qu'elles ne sont plus disponibles parce que, bon, le Sock Week commence demain. Puis, au moment où vous allez voir la vidéo, on va peut-être bien avoir même fini parce que là, je n'ai pas d'ordinateur pour éditer. Donc, j'attends... J'en ai commandé un, mais je l'attends toujours. Et donc, ça, c'est la chandelle Mermaid Lagoon. Et, dans le fond, c'est une chandelle faite à la main, mais je ne sais pas comment décrire l'odeur. Mais ça sent... Je trouve que ça sent la plage. On dirait qu'il y a un peu comme d'odeur de... Je ne sais pas... Je vais t'en dire comme crème solaire, mélanger... Tu sais, la crème solaire qui... Il y a des jeunes qui ont des crèmes solaires qui sentent un peu sucrées, là. Ou, tu sais, quand on va... Je ne sais pas si c'est déjà allé à la plage aux États-Unis, mais souvent, ils ont comme des food trucks, là, qui ont... Je ne sais pas, on dirait que ça sent le... Le bord de plage. Avec, tu sais, tout le monde qui sent la crème solaire un peu au travers, aussi, mais... Mais, tu sais, ça ne sent pas la crème solaire qui sent trop, la crème solaire, là, trop fort. Ça sent juste comme... C'est tout doux, c'est... Ça sent frais. On dirait que ça sent l'eau salée, aussi, un peu. En tout cas. Là, j'aime vraiment ça, fait que le genre de la part brûlée, ça commence demain. Fait que demain, quand je vais faire mon castande pour un débat, c'est sûr que je vais l'aimer. Donc, l'autre lime que je me suis procurée, et c'est la dernière qui a été arrivée. D'ailleurs, pour ces deux-là, oui, j'ai payé pour, mais en plus, j'avais du déloignage parce que ça venait des États-Unis et je suis au Canada. Et ça m'a coûté... quarante-quelques dollars de déloignage. Mais ça a coûté presque aussi cher que ma facture. Donc, ça fait un kit un petit peu cher. Mais, c'est pas grave. Je me gâtais. Donc, voilà. Ensuite de ça, je me suis pris celle-là ici. Donc, la laine de Obsession Yarn qui est en Australie, celle-ci. Donc, c'est la couleur... Attends, je vais vous montrer un petit peu. Je trouvais le logo vraiment cute. Et c'est la couleur Enchanted. Donc, qui est aussi un... C'est 80% Merino Australien et 20% Nino. C'est du Superwash. Donc, le 100 grammes, il contient 400 mètres et le 20 grammes, il contient 80 mètres. Mais regardez-moi la couleur, là. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Avec le petit mini. Le contraste est moins intense un peu que ceux-là. Mais, je... Dans le fond, Nathalie, elle a fait... Elle les a déjà toutes tricotées, elle. Donc, dans son podcast, on les a vues. Et j'aime vraiment ce que ça donnait. Là, je capote. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Et ça a pris quand même du temps. Moi, je l'ai commandé, dans le fond. Les deux, ça a été directement le jour du lancement. Pas mal à l'heure que ça a été lancé. Et celle-là est arrivée assez rapidement. C'est sûr que c'était aux États-Unis. Mais celle-là, ça a été plus longue parce qu'elle les faisait comme à la commande. Mais c'est ça. Le mini, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi un petit peu du mauve dedans. Si tu veux faire... Mais il y a aussi du mauve. En tout cas, je trouve ça vraiment marreau. Puis, celle-là, ça va être pour ce ticket-là. Fait qu'il faut que je cake tout ça aujourd'hui pour être prête pour demain. Voilà! Ça fait beaucoup, hein! Donc, si vous êtes encore là, bien, merci, tabarote. Vous aimez ça m'écouter blablater pour rien. Je suis vraiment contente, d'ailleurs, si vous êtes encore là. Sérieusement, c'est fou. Donc, dites-moi les deux dans les commentaires si vous êtes là jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré tout, même si c'était très, très long. Si vous avez des patrons que vous voudriez proposer aussi, bien, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, laissez dans la boîte de comment faire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Comme je vous ai dit, allez, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. J'essaie d'être un peu plus active, mais c'est quand même mieux que sur Ravelry, je vous dirais. Parce que sur Ravelry, je suis juste pas... Pour ça que je vous donne pas mon pseudo, je suis pas active. Moi aussi, si vous avez d'autres types de vidéos tricots que vous aimeriez voir de ma part, bien, gênez-vous pas. Laissez dans les commentaires si je peux, je vais vous le faire. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, podcasts tricots comme ça, peut-être une fois par mois, à moins que j'aie trop de progrès et qu'il faut que j'en mette. Ils vont être moins longs, c'est sûr. Je veux dire, là, je vous ai présenté beaucoup, beaucoup de projets que c'est pas nécessairement juste le dernier mois. Donc, mais, on va essayer de faire ça plus rapide les prochains. Mais voilà. Donc, dites-moi aussi si vous préférez les vidéos qui sont plus longues ou les vidéos plus courtes. Parce que si vous préférez les plus courtes, je pourrais peut-être les faire pour deux semaines au lieu d'au mois. Tout ça. Dites-moi donc ça dans les commentaires. Ça serait bien apprécié. Et puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Probablement que le prochain vidéo que vous allez voir, ça va être une vidéo plus lecture. Mais voilà. Je vais essayer d'alterner un petit peu lecture-tricot. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup lu dernièrement. Honnêtement, j'ai comme perdu un peu de... J'avais pas envie. J'avais tout simplement pas envie de lire. En fait, j'ai trop de choses que j'ai envie de faire. Puis, pas assez de temps. Mais c'est ça. Donc, je vais... Moi, je vais aller checker tout ça. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci.